Donc là, on va faire un peu de, pas d'histoire géo, mais je vais vous parler des avantages socio-économiques du Canada. Donc pourquoi investir au Canada ? Et après je vous ai expliqué comment ça peut vous aider pour vos prochains investissements si jamais vous songez à investir au Canada. Donc le Canada, 36,7 millions d'habitants, dont 4,1 millions à Montréal. Donc il y a une grosse politique d'immigration. Donc là, en ce moment, tous les yeux sont brachés vers le Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un programme qui, c'est Justin Trudeau, lui, il a lancé un programme d'immigration massif de 1 million d'immigrants par an. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pénurie de manœuvre. Donc ils font même des campagnes de recrutement dans plein de pays francophones pour attirer du monde là-bas. Taux de chômage, historiquement, bas 4,7%. Nous qui sommes français, taux de échange attractif parce qu'un euro, ça fait 1,47$, ce qui est énorme. Et c'est également classé numéro 1 au monde pour la qualité de vie. Maintenant, le marché de l'immobilier au Canada. Là, j'ai fait quelques points qui me semblent pertinents pour vous. Donc c'est un marché d'acheteurs pour les condos. Les condos, c'est des appartements. Donc c'est des immeubles en fait à condominiums. Donc c'est l'équivalent d'appartements ici en France. Donc il y a énormément de projets. Donc ça fait que vous pouvez facilement, enfin c'est très simple d'avoir des appartements parce qu'il y a des projets de condos en abondant sur moi. Par contre, c'est un marché de vendeurs pour les immeubles à revenus, c'est-à-dire les immeubles de rapport. Parce qu'il y a un effet de rareté. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'immeubles à revenus. Alors on va dire que ça va de, je sais pas, de 2 logements à 10 logements. Il y en a de moins en moins. Donc ça fait que, en termes de prise de valeur, ça croît beaucoup plus vite. De manière générale, il y a un taux d'augmentation des prix de l'immobilier sur l'île de morale qui est entre 6 à 11 % par an. Ce qui est énorme. Le prix au mètre carré, ça revient entre 1000 et 1500 euros. Il faut savoir que c'est trois fois plus cher à Toronto et à Vancouver. C'est trois fois plus cher à Toronto et à Vancouver. Donc il faut savoir qu'à Toronto et à Vancouver, le marché est tellement élevé. C'est à cause notamment de l'immigration chinoise. Vu qu'ils ont beaucoup de cash, ils achètent en abondance. Moi, la première fois que je suis arrivé à Montréal, enfin, dans ma première visite, j'arrive, je vais visiter un appart. Il y avait justement un investisseur chinois. Il parlait même pas français. Il était avec son traducteur. Il arrive, il dit, il y a combien de logements dans l'immeuble ? Il y a combien d'apparts disponibles ? On lui dit 19, il dit, je prends tout. Direct. Pour vous dire, moi, j'ai pas été dérouté parce que je me suis dit, si c'est comme ça que ça commence, ça va être compliqué. En fait, pour vous freiner, ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une taxe pour les investisseurs étrangers de 15 %, notamment à Vancouver et à Toronto. C'est pas encore le cas à Montréal, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas mal d'opportunités en ce moment. Il faut savoir que les frais d'achat, ça représente environ 1,5% de la valeur du bien. Au Canada, on a ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. En gros, quand vous achetez, on vous souhaite la bienvenue, donc on vous demande de payer 1% du bien. Vous avez également les frais d'inspection, frais de modère, c'est fixe, c'est entre 700 et 1000 euros. Contrairement à 8%, je crois pour savoir que vous avez, vous passez chez le modère, ça va très vite, entre 30 et 45 jours. Donc c'est hyper rapide, c'est-à-dire, lorsque vous avez une note d'achat acceptée, là je vais vous montrer ça plus tard, mais quand vous avez une note d'achat acceptée, vous avez 10 jours pour le financement, 10 jours pour l'inspection. Une fois que le financement est validé, vous passez 21 jours après, 21 jours après, vous passez chez le modère. Donc ça va extrêmement vite. Donc maintenant, le financement bancaire au Canada, il faut savoir, honnêtement, pour moi, c'est l'un des, enfin, j'en parlais avec, il y a quelqu'un qui habite à Londres, là, c'est l'un des meilleurs, pour moi, c'est l'un des meilleurs systèmes de financement bancaire au monde. Parce que carrément, je vais vous montrer tout à l'heure, des choses que vous pouvez faire, vraiment, c'est vraiment impressionnant, limite, ça fait peur. Donc, le système de financement au Canada, donc, vous avez deux, il y a comment dire, il y a deux, vous avez deux cas figures, vous avez le cas quand vous êtes résident temporaire, donc c'est quand vous avez un visa, que ce soit de travail, que ce soit, vous avez également le PVTC, programme vacances-travail, et vous avez également le visa de résident permanent. Donc, moi, j'étais résident permanent, bon, maintenant, je suis citoyen canadien, mais c'est, vous avez plus ou moins les mêmes avantages, pardon, les mêmes possibilités. Donc, ça ne demande pas une préqualification bancaire, donc c'est comme un, c'est comme un, c'est là que la banque dit, ok, on est d'accord de te financer pour tel montant, à tel taux. Mise de fonds, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, c'est l'apport, en fait, donc c'est apport de 5% pour un appartement, une maison ou un duplex, un duplex, c'est un immeuble avec de l'eau. Mise de fonds de 10% pour un immeuble de 3 à 5 logements, mise de fonds de 20% pour un immeuble de 6 logements et plus. Après, bien évidemment, il y a des manières, il y a des moyens de se rembourser l'apport, déjà le financement créatif et même déjà le refinancement que je vais vous présenter, le refinancement bancaire que je vais vous présenter tout à l'heure. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extrait de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao !